bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon ben ça y est on est déjà en 2021 ça passe extrêmement vite je vous souhaite mes meilleurs voeux de la réussite dans vos projets dans votre trading que l'année soit un petit peu meilleure pas d'un point de vue des performances puisqu'en fin d'année on a quand même pu réaliser de jolies perfs le marché est extrêmement favorable mais que l'année soit favorable au niveau du co vide qu'on soit un petit peu plus tranquille avec ça et que tout ça pèse à nouveau on va partir sur un nouveau concept enfin on a déjà parlé ensemble dans une précédente vidéo on avait parlé ensemble de la clôture mensuelle qui vous donne donc tous les mois une information assez importante sur l'état de la tendance sur les chandeliers japonais que ce soit un marteau un doji une étoile filante un maru bozu sur l'état de la tendance actuelle sur l'actif en question et ben là on vient de clôturer une année et donc on démarre une nouvelle période et donc on va pouvoir aller voir un petit peu l'état de la bougie annuelle c'est extrêmement important pour ceux qui font déjà du moyen terme de voir un petit peu comment s'est comporté l'actif sur cette année et puis à des niveaux qui sont extrêmement intéressants à marquer par exemple les mèches les niveaux d'ouverture d'ouverture de clôture pardon voilà c'est des niveaux que les institutionnels gardent en tête pour les prochaines années voire les mois qui arrivent sur total un actif que que j'aime bien vous le savez déjà on est dans une tendance de fonds qui est haussière il n'y a pas de doute ça fait 30 ans qu'elle est haussière cette action on a quand même beaucoup moins de croissance ces 20 dernières années que dans les années 90 jusqu'aux années 2000 mais on est quand même dans une tendance de fonds haussière avec un range qui est bien délimité sous les 30 euros c'est un actif qui est pas très cher voilà pourquoi j'avais acheté sous les 30 euros d'ailleurs je suis toujours en position sur cet actif parce qu'en annuel quand on prend un petit peu de recul on voit que on était sur une borne assez basse l'année est néanmoins quand même baissière sur total il n'y a pas de doute là dessus on voit une belle bougie rouge mais on a quand même cette mèche qui est venu nous montrer que les investisseurs sont revenus assez massivement à l'achat sur cet actif donc ça nous donne quand même une information que le titre est toujours acheté par les opérateurs et toujours a toujours un intérêt pour les intervenants et donc on peut penser au vu de la mèche annuelle précédente que total peut éventuellement rechercher les 40 voire aller un petit peu un petit peu plus haut dépasser les 40 en tout cas si vous la payez vers la borne basse ici c'est un actif qui reste peu cher en annuel donc on peut faire une voilà une un scénario haussier sur l'année qui arrive avec une belle mèche basse on peut penser qu'on peut aller un petit peu un petit peu plus haut mais néanmoins c'est pas là quand même la plus belle bougie annuelle qu'on qu'on va voir ensemble target une action que que j'aime beaucoup et d'ailleurs je suis toujours en position avec certains des étudiants on est rentré attendez je vais voir ça en hebdomadaire ça va être plus simple on est rentré proche des 11 75 12 donc ça fait quand même déjà une petite performance assez sympa mais mais je décide de tenir un petit peu cette position pourquoi mais quand on voit la bougie annuelle de l'année précédente on voit une mèche basse avec une figure du type marteau grosso modo donc ça peut nous donner envie de tenir notre trade et ça nous donne une information comme quoi le marché pourrait éventuellement poursuivre à la hausse cette année là donc dans les prochains mois on va voir un petit peu ce que ça va donner et pourquoi pas aller à chercher à nouveau les 20 euros sur cette action en tout cas sous les 15 euros ça reste à mon avis pas trop cher et vu l'état de la bougie annuelle précédente on a eu un signal annuel que les opérateurs ont sûrement vu ou qu'ils vont voir dans les prochaines séances prochaines semaines et on pourrait avoir une poussée haussière assez sympa sur target donc une position que je vais tenir de richebourg une action j'ai déjà pris des bénéfices je suis déjà quasiment 110% de performance sur cette action donc je l'ai travaillé en hebdomadaire de faction de façon cyclique pardon et et on a vu une belle clôture annuelle actuellement donc mèche basse plus grosse gros corps donc ça pourrait nous permettre de tenir en tout cas psychologiquement c'est c'est assez sympa ça nous encourage à tenir cette action pour pourquoi pas aller chercher à nouveau les 10 euros on voit que la dernière fois qu'on a eu une mèche basse ici l'année d'après on a fait une belle belle poussée haussière donc c'est ce que j'envisage un petit peu sur de richebourg un premier élan donné en 2020 et là en 2021 devrait peut-être tout exploser sur de richebourg en tout cas c'est mon scénario et comme je suis rentré assez bas je vais vous dire où à peu près on va les voir en semaine je suis rentré ouais sur les 2,83 et ben ça nous laisse de la marche pour profiter éventuellement d'une éventuelle poussée haussière et même si ça corrige la tendance haussière ne sera pas remise en cause voilà pour de richebourg on va partir sur beneteau alors c'est un petit peu même concept et même graphique que total on voit qu'on a pendant les années 90 2000 bien bien monté et puis là on se situe dans un range un range qui est matérialisé juste ici donc sous les 5 euros ça reste peu cher et puis au dessus des 20 euros quand même un actif qui reste un petit peu trop cher le concept de cherté il peut se faire avec les bandes de bollinger on l'a vu ensemble mais ça peut se faire en annuel également quand vous prenez votre range annuel vous voyez plus ou moins où il est préférable de payer un actif et voilà et le vendre peut-être sur sa résistance là-haut en tout cas je suis en position aux alentours des 7 euros 8 euros je crois je sais plus sur beneteau c'est un actif qui est cyclique donc on voit bien qu'on a eu à partir de 2014 une poussée haussière et puis depuis deux trois ans on était dans une dynamique baissière et on a eu un signal enfin hebdomadaire qui un petit peu annihilé tout ça et qui nous redonne de l'espoir sur ce titre pour pouvoir repartir chercher les 15 euros éventuellement donc une mèche baisse une mèche basse un marque une figure du type marteau c'est assez intéressant donc je tiens ce trade je pensais prendre des bénéfices sur les 10 mais quand on voit la bougie annuelle ça nous aide psychologiquement à à tenir notre notre position et pourquoi pas aller chercher les 13 voire les 15 euros et si on est un petit peu ambitieux les le haut du range annuel donc voilà psychologiquement ça doit vous aider à tenir vos positions c'est assez assez intéressant voilà on va peut-être partir sur le bitcoin qui a commencé sa nouvelle année déjà en folie donc on avait parlé du bitcoin sur le point crypto technique rapidement on était sous les vingt mille et je disais qu'à chaque fois qu'on va casse on va chercher une résistance et pour mieux la casser bon ben là on n'a pas fait semblant sur le btc quand on voit la bougie annuelle ici et ben les opérateurs ont décidé de payer directement le btc sans patienter et on voit quand même que ça n'a pas ça n'a pas tardé donc un btc qui s'est emballé en début d'année 2021 sur les marchés actions étant donné qu'on commence aujourd'hui l'année et ben on a eu quand même quelques accélérations mais les crypto qui sont non régulés et donc qui cotent le week-end on a déjà eu l'accélération qui s'est faite on a déjà fait par rapport à la clôture de la bougie annuelle au plus haut 20% donc non négligeable donc vous voyez qu'un une figure du type un chandelier du type marubozou pardon ça encourage en tout cas les opérateurs à se positionner et là ils n'ont pas tardé sur le btc voilà donc un actif qui est toujours en tendance extrêmement haussière attention aux corrections qui peuvent être profondes on a vu une aujourd'hui là j'ai pas forcément le temps réel sur sur les btc mais voilà on a une correction assez profonde ça non ne remet pas en cause quand même la tendance haussière mais payer sur repli reste quand même une bonne chose à faire les terres c'est pareil on a eu un beau marubozou cette année 2021 et donc directement systématiquement les personnes qui font du long terme les opérateurs qui souhaitent investir à russon peut-être un an deux ans trois ans ou même six mois vont lire ce signal et se positionner en suivant et donc on voit que ça n'a pas tardé l'ouverture s'est faite et on a fait déjà quasiment 33% sur les terres donc voilà il faut ne pas prendre à la légère ce signal annuel sur tous les actifs c'est à dire la bougie annuelle il faut vraiment l'analyser marqué par exemple les plus hauts les plus bas les mèches etc et ça vous permet d'avoir des niveaux où les institutionnels vont venir intervenir ce que c'est des niveaux qui sont ancrés dans leur tête qu'est ce qu'on peut regarder d'autre on peut finir peut-être par le silver l'argent qui a fait une belle bougie annuelle donc on est venu commencer à la baisse et puis les acheteurs sont revenus assez violemment de toute façon que ce soit sur le gold ou l'argent on a quand même une année extraordinaire et bon quand on voit une bougie comme ça on peut se dire que c'est pas forcément terminé que les valeurs refuges donc surtout l'or et puis aussi l'argent vont potentiellement continuer de progresser en tout cas c'est fort probable surtout sur l'argent qui lui a un petit peu de retard et avait déjà un joli signal journalier et donc ça pourrait continuer de pousser voilà tout ça pour vous dire que la nouvelle année est souvent signe de nouveaux signal de nouveaux cycles et donc il faut analyser cette bougie pour voir un petit peu quelle information on peut en tirer vous allez voir que ça vous permet d'avoir des convictions sur des titres où vous êtes déjà en position ou pas encore et puis vous faites votre analyse et voilà ça devrait devrait vous aider en tout cas moi c'est ce que je fais je regarde toutes les bougies annuelles et je vois un petit peu si je tiens mes positions qui sont en cours ou si je les coupe et si j'envisage pas de rentrer sur à nouveau sur des titres qui m'intéressent voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis un like ça fait toujours plaisir on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo salut